J'ai dit à une dame que j'avais cité le nom de ses parents tout à l'heure devant le Sefer Torah pour, elle se reconnaîtra, je lui ai dit hier. Je voudrais parler ce matin d'une chose très importante dans la vie qui est que Dieu ne donne des épreuves à l'être humain, les épreuves qu'on a ou qu'on aura, Dieu ne donne des épreuves à l'être humain seulement des épreuves qu'il peut supporter. Des épreuves qu'on ne supporte pas, Dieu ne nous donnera pas. Bon, alors, et pourquoi les épreuves, un verre de jus, et pourquoi les épreuves que je peux supporter, Dieu me les donne ? Dieu, tu peux ne pas me donner d'épreuves, on reste tranquille, on reste copain. Je répète, les épreuves que tu peux supporter, tu auras, les épreuves que tu ne peux pas supporter, tu n'auras pas. Alors, la vraie question, elle est pourquoi les épreuves que je peux supporter, je dois les avoir ? Est-ce que je ne peux pas avoir une vie sans épreuve ? La main, la main, la main. Je voudrais, je voudrais vous ramener une chose extraordinaire puisque nous sommes dans la semaine de préparatifs. J'accueille d'abord nos amis sur les réseaux sociaux, partagez ce cours de Torah dans cette belle terre d'Erette Israël qui va roux Hachem, il y a deux jours, samedi soir, Michael, samedi soir, on a dit ça y est, c'est la fin d'Israël, c'est la catastrophe, hé, ma parole donne, hé, on va tous mourir, ils vont nous envoyer, hé, hé, extraordinaire, dimanche matin, dimanche matin, samedi soir, oui, on n'a pas dormi, dimanche matin, les Israéliens étaient en train de faire leur course tranquillement de Pessah, comment tu peux faire ça, comment tu peux faire ça, comment ? Et les salles ici, on a des salles de mariage à côté, c'est le, ça n'arrête pas, Dieu bénisse, il y a quelque chose chez le juif, moi je vous dis un truc, il y a quelque chose chez le juif, sa force d'adaptation du juif, dans les épreuves, il y a un problème, aucune nation dans le monde que, admettons qu'à Paris, samedi soir, Paris tout entier est menacé de destruction, tu me suis ou non ? Dimanche matin, comment tu vois les gens ? Les gens sont à moitié morts dimanche matin, dimanche matin, les gens étaient en train de faire leur course et leur jogging ici, mais tu fais quoi ? Mais samedi soir, de samedi soir à dimanche matin, c'est quoi ça, c'est quoi ce pays-là ? Ce pays-là, il est habité par des personnes très spéciaux, je vais avertir ici tous nos amis qui nous écoutent ce matin, les juifs, les non-juifs, que je respecte, que j'apprécie, d'ailleurs, je peux faire une petite parenthèse, il y a des non-juifs qui ont mis sur notre cagnotte de la tzedakah de l'aumône pour les familles nécessiteuses, des non-juifs qui m'ont envoyé des messages et qui m'ont dit je suis non-juif, c'est une truc de fou, des non-juifs qui nous suivent tous les matins dans cette terre d'Eret Israël, cette terre sainte, à Melken Yiratzon, écoutez-moi bien ce que je vais dire ce matin, vous allez voir un peu qui en est nous. Notre histoire a commencé par quoi ? Puisqu'on est maintenant la veille de Pessah ? On va parler de ça. Notre histoire a commencé quand ? Réellement, non, 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 Richard, je veux te dire un truc que tu connais pas, c'est énorme. Merci mon chéri. Dieu apparaît un jour à Avram, avec nous, notre ancêtre, notre père, notre père. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Il lui dit comme ça. Bayomère, il est à Avram. Il lui dit à Avram. Eric, écoute, c'est énorme. Olivier, tu es avec moi Olivier ? Olivier, il est là. Que Dieu te donne une grande bénédiction pour que tu sois toujours avec moi, mais avec le sourire. Et tu m'écoutes, oui ? Notre histoire, écoute-moi bien. Tu veux comprendre l'histoire d'Israël aujourd'hui ? Tu veux comprendre notre histoire à nous du juif ? Qui il est ? Tu veux comprendre tout ça ? Ça a commencé par quelques mots. Bayomère, Hachem et l'Avram. Il apparaît à lui, il lui dit. Avram. Yadoa teda. C'est deux mots monstrueux. Yadoa teda. Traduction ici, littérale. La traduction littérale de Yadoa teda. Un petit mot. Todaraba. Todaraba l'Aziz d'Yali. Todaraba. Yadoa teda. Yadoa teda. Sache. Yadoa teda. Tu sauras. Ici, dans le sens littéral, c'est marqué sache. Il ne s'est pas cassé la tête. Il a marqué sache. Mais cette redondance de Yadoa teda. Sache, tu sauras. Que tes descendants seront étrangers dans une terre qui n'est pas à eux. On les asservira. On les opprimera. Quatre cents ans. Et aussi les nations qui les ont asservies, je vais les juger. Et après cela, ils sortiront avec une grande richesse. Etc. Etc. Ce mot de Yadoa teda. Avram Abidou, il n'a pas compris comme nous. Sache, tu sauras. Ça ne veut rien dire. Sache, tu sauras. Il a compris ce qu'il y avait derrière ça. Il vient le rave Reuven Karminstein et il dit la chose suivante. Il dit comme ça. Le Midrash, il dit le mot Yadoa, Yadoa Hervé, Yadoa Shehani Meshabedam. Sache que je vais les asservir. Je veux les asservir. Ils vont souffrir. Je n'ai jamais compris. Pendant longtemps, je n'ai pas compris pourquoi Dieu avait besoin de nous asservir. Là, en fait, la sortie d'Egypte. À travers la Matza. Oui ou non ? Pourquoi Dieu avait besoin de nous asservir ? Il ne peut pas être avec nous un peu plus tranquille. Toujours des problèmes avec nous. On ne termine jamais. On ne termine jamais. Ce samedi soir, Eric, le monde entier a retenu son souffle. Ne sachant pas ce qui va se passer au Moyen-Orient. En sachant que le Moyen-Orient peut embraser le monde entier. Après, quand tu regardes la carte du monde, j'étais chez un de mes élèves dans son bureau à Soho. Il a une carte du monde énorme sur un mur qui fait 20 mètres carrés. J'ai cherché Israël. J'ai cherché Israël. Ma parole, j'ai mis une minute pour trouver Israël. Je connais bien la carte, ne vous inquiétez pas. Une minute, j'ai trouvé un petit truc. Et là-bas, dans ce petit truc, il y a les Juifs. Et ces Juifs-là, Dieu lui dit Yadoa Teda. Sache une chose, je vais les asservir. Vous allez voir. Yadoa, je vais les asservir. Teda. La redondance de Teda. Yadoa Teda. Je vais les asservir. Yadoa, c'est je vais les asservir. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Teda. Cheani Goalam. Les mots du Midrash. Et sache que je vais les libérer. En deux mots, ça veut dire une chose. Dieu, il a dit à notre père Abraham, Yadoa, il y aura des galères. Teda. Mais t'inquiète pas, je suis derrière ces galères. Et au moment où je vais les libérer, ça va être un feu d'artifice. Et vous allez voir tout de suite. Et j'ai l'impression de lire l'histoire, notre histoire à nous en 2024. J'ai l'impression de lire notre histoire en 2024. La Torah, elle est éternelle. Mais elle est éternelle. Elle a une puissance que tu ne peux pas t'imaginer. À Midrash Hazé, il dit le Rav Karnishté. Ce Midrash, c'est la base et la clé pour comprendre tout ce qui s'est passé avec nos ancêtres. Mitzah d'Echad. D'un côté. Le décret de la servitude qu'on n'a pas pu échapper. En deux mots, il te dit ici une chose. Quand un problème arrive, n'essaye pas d'échapper au problème. Tu ne pourras pas. Deuxième chose, c'est que derrière une servitude, un problème que Dieu t'envoie, n'oublie jamais. Il y a derrière ça quoi aussi ? La libération. Il dit, si vous voulez, venez, je vais vous amener dans le traité de Sota et vous allez voir ce que le Talmud ramène. Au moment où c'est que Pharaon décide, il est inquiet. Le peuple d'Israël est en train de se multiplier dans sa terre à lui, en Égypte. Il est inquiet. Comment on appelle ça aujourd'hui ? Aujourd'hui en France, ils sont inquiets. De quoi ? De l'immigration. De l'islamisation de l'Europe qui est en train de devenir un continent de l'islam. Et d'ailleurs, ils le revendiquent en disant qu'on va récupérer ce continent. On va récupérer. Alors, à l'époque, c'était nous. On était en Égypte. Pharaon a peur de cette multiplication, de ce nombre de juifs qui est en train de se multiplier. Qu'un jour, il risque de quoi ? De prendre le contrôle. Il convoque ses trois plus grands conseillers. C'était qui ? Iov, Job, Iov, Bilaam et Itro, qui va devenir un jour le beau-père de qui ? De Moïse, de Moshe. Le Talmud, il ramène. Bilaam, qui a donné un conseil, on va voir le conseil tout de suite, va être un jour éliminé par Dieu. Iov, qui s'est tué, va être frappé par des épreuves. Itro, qui s'est sauvé, alors ses enfants et ses petits-enfants ont mérité d'être dans le peuple juif. Bon, ça c'est les mots du Talmud. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il dit, le Rav. Bilaam, Bilaam, c'est lui qui a donné cette idée à Pharaon, il faut qu'on trouve une solution de peur qui va se multiplier et qui va prendre le contrôle de l'Égypte. Quelle solution qu'il va donner ? De les asservir. Avaladavar Pelé, il dit le Rav. Écoutez-moi bien parce que c'est énorme. À travers ça, vous comprenez un peu le fonctionnement divin. C'est une chose extraordinaire, il dit. Pourquoi ? Bilaam, qui était un grand rachat, Bévadai, c'était sûr qu'il voulait la destruction du peuple juif. Mais on sait que Bilaam avait une force qui était où ? Dans sa bouche. Il aurait pu dire à Pharaon, qu'est-ce que je fais ? Je les maudis, ils vont disparaître. Et ça y est. Bilaam, à la place de dire ça, a la honte pour lui. Il dit à Pharaon, venez et asservissons-les. Et là, il dit le Rav. En vérité, à la place de les maudire et de les faire disparaître, quand il donne un conseil pareil. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est en train de démontrer une certaine faiblesse. Et là, le Midrash, il reprend le relais. Sache que c'est moi qui ai décidé de les asservir. Et comme j'ai décidé de les asservir, Bilaam qui aurait pu se débarrasser du peuple juif par une malédiction, il va donner un conseil de les asservir. Et là, Dieu, il te dit, tu sais comment ça arrive ça ? Je vais te dire un truc. Toi, tu crois que le monde, il marche comme il est. Je vais te démontrer, à travers le début de ta création, que en vérité, je gère tout. Quand j'ai décidé que le peuple juif sera asservi, même ceux qui auraient pu trouver une facilité comme Bilaam de dire quoi ? Je les maudis. Et je termine avec eux. Et bien, Bilaam va proposer de les asservir. Et en vérité, toi, tu crois que c'est des... Aujourd'hui, on se dit, qu'est-ce que l'Iran va faire ? Dans un an, dans six mois ? Oui ou non ? Et Dieu, il te dit, mais tu ne comprends pas une chose. Moi, avec le peuple juif, ce que j'ai décrété sera fait. Si je décrète autre chose, il y aura autre chose. C'est moi qui décide. À un point que je vais te démontrer une chose. Bilaam, au moment de ce conseil des ministres, Bilaam a la place de dire, je les élimine, majesté, en une demi-heure. Une malédiction, je les élimine. On a vu combien Dieu s'est inquiété des malédictions de Bilaam beaucoup plus tard. Avec Balak. Et bien, Bilaam ne dit pas, je les élimine. Qu'est-ce qu'il dit ? On va les asservir. Et Dieu, il te dit, je suis venu t'apprendre une chose. La décision de Bilaam n'est pas une décision de Bilaam de les asservir. La décision de Bilaam, elle est de moi. Il y a Doha. Il y a Doha. J'ai dit à Abraham Avinu que je vais les asservir. L'humanité entière va accomplir mon destin. Vous allez le voir. Iov, il se tait. Et là, tu te poses une question, pourquoi il s'est tué ? Quand tu sais que l'agmara dans ma sikhé de Bababatra, elle ramène. Gadol a neemar be Iov, yotermi maché neemar be Abraham. Vous allez être choqués. Les superlatifs que Dieu a donnés à Iov étaient plus grands que ceux qu'il a donnés sur Abraham. Abraham, il est écrit Quand il a pris son fils pour l'égorger, Dieu, il a dit, maintenant j'ai vu que tu étais quoi ? Tu avais la crainte de Dieu. Dieu, il lui a dit. Et Iov, qu'est-ce que c'est marqué sur Iov ? C'est Dieu qui marque ça. Iov était quelqu'un de bon, de juste, de droit. Il craignait Dieu. Iov, je peux te poser une question. Après que Dieu, Dieu lui-même, il dit sur toi que tu étais quelqu'un de bon, de grand, qui avait la crainte de Dieu. Comment tu as pu te taire ? Iov, c'était la Suisse. Il ne dit rien. Il ne rentre pas dans l'histoire. C'est la Suisse. Tu connais la Suisse ? Ils ont les montres et les chocolats. Il n'y a rien. Est-ce qu'il se passe quelque chose en Suisse ? Il y a des vaches. Et il y a le, comment on appelle ça, le chocolat Milka. Il n'y a rien. Ils n'ont rien. Ils sont neutres. Des pays neutres. C'est une clala, c'est une malédiction. Ces pays neutres. Ils sont neutres dans tout. Même quand on nous a mis dans les chambres à gaz, ils étaient neutres. Ils n'ont rien dit. La Suisse. Iov, pourquoi tu te tais alors que Dieu dit sur toi que tu es quelqu'un de grand ? Tu es quelqu'un de bon. Tu es quelqu'un de justice. C'est Dieu qui l'a dit sur Iov. La réponse, elle est Je vais te dire un truc. Quand j'ai décidé quelque chose, il te dit Dieu, je change la nature même des êtres humains. Bilaam aurait dû dire, on les tue. Qu'est-ce qu'il a dit ? On les a servis. Iov, qui aurait dû dire, majesté, laissez-les tranquilles. Il ne dit rien. C'est énorme. C'est énorme. Toi, tu crois que l'histoire du peuple d'Israël, elle se fait avec Biden ou avec des abrutis ? Non. L'histoire du peuple d'Israël, elle se fait chez Dieu. Elle se fait chez Dieu. Et Dieu, ce qu'il décidera, se fera. Oh, Hitro ! Hitro, qu'est-ce qu'il a dit ? Hitro, qu'est-ce qu'il a dit ? Eh bien, Hitro, il a dit... Hein ? Non, il ne faut pas les... Non ! Non, il ne faut pas les tuer. Et le Talmud, il dit qu'Hitro, qu'est-ce qu'il a fait à la fin ? Il s'est sauvé. Il s'est sauvé. Bon, 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 il s'est sauvé, il s'est sauvé. Ça ne veut rien dire tout ça. Je vais vous dire une chose. Je peux vous poser une vraie question ? Combien de personnes m'ont posé, Olivier ? Comment se fait-il que quand Batiha, la fille de Pharaon, ramène Moïse à la maison chez elle, Pharaon ne le prend pas et ne le noie... Il ne le prend pas, il remplit une baignoire d'eau et il ne le noie pas dedans. Pourquoi ? Hervé, je peux te poser une question ? Une vraie question. Voilà, une vraie question. La fille de Pharaon, Pharaon qui a noyé des millions de bébés juifs et non-juifs comme on va le voir, il accueille chez lui à la maison Moïse. Parce que Dieu lui a changé son tête caractéristique. Hein ? Ah non, mais il y a quand même une logique. Il y a quand même une logique. Il dit, le Rav, le décret de noyer les bébés, elle est venue avant que Moïse naisse. Et quand il est né, le décret a été arrêté chez Pharaon. Pourquoi ? Au moment où il est né, le décret est arrêté. Ah ouais, parce que quand on a mis le berceau, il était causé comme mort. Non, mais avant ça, avant ça, Rachid, ramène dans la cercle de Sota. Yom, chénolad, moshe. Le jour où Moïse est né, les astrologues de Pharaon lui ont dit, aujourd'hui il est né, mais majesté, on a un problème. Lequel ? On ne sait pas s'il est juif ou non-juif. C'est bizarre, il est juif. Il est juif ou il n'est pas juif ? Il est juif. Pourquoi ils ont eu ce doute là ? Pourquoi ils ont eu ce doute ? Il est juif. Même Salomon, il est juif. Dis-moi ! Je peux te poser une question ? C'est des astrologues. Ce sont des gens très intelligents. Ils ont vu que Moïse était né ce matin. Pourquoi ils ont dit à ce moment-là, on ne sait pas s'il est juif ou non ? Déjà, premier bug. Premier bug. Alors, il ramène ici, il dit, Pharaon a décidé que comme il ne sait pas s'il est juif ou il n'est pas juif, il a décidé que le jour de la naissance de Moïse, on a noyé des millions de bébés, tous les bébés qui étaient nés, même les bébés égyptiens. Quelle catastrophe ! Pourquoi ? Parce que les astrologues lui ont dit, on ne sait pas s'il est juif ou non, mais il est né aujourd'hui ! Aujourd'hui ! Toutes les maternités, prenez tous les garçons, on les doit ! Eh, maman ! Quelle catastrophe ! Il dit, le Maharal, le Maharal de Prague, il dit... Tu sais pourquoi il y a eu un bug ? Pourquoi il y a eu un bug ? Parce que d'un côté, ils ont dit, on ne sait pas s'il est juif ou non juif. Vous savez pourquoi ils ont eu ce bug ? Parce que, c'est vrai qu'il est juif d'un côté, puisque son père Amram et Yochevet sont quoi ? Sont juifs ! Mais comme il a été adopté par une non-juif, la fille de Pharaon, eh bien, il y a une Gmarah dans Maseret Megillah qui dit que celui qui adopte un orphelin dans sa maison, la Torah considère comme ce qu'il a mis au monde. Ah, c'est fabuleux ! Tu entends ? Ce qui veut dire que d'un côté, il avait une partie de juifs et une partie de non-juifs. Et ça va buguer Pharaon. Et ce jour-là, il a décidé de noyer tout le monde. Très bien ! Et... Bon, ben, il a noyé tout le monde, il était content. Ça y est, il a noyé tout le monde, il a noyé tout le monde. Et... Mais il y avait quand même une certaine crainte. Bon, ça y est, on a noyé tout le monde. Certainement que dans tout ce qu'on a noyé, on a noyé celui qui veut libérer, quoi, le peuple d'Israël, Mazal Tov. C'est bon, c'est bon, ça y est. Ça y est, on fait descendre un peu la tension. Ils ont fait descendre un peu la tension, mais il restait encore une certaine crainte. Et là, le Midrash, il dit une chose extraordinaire. C'est que quelques semaines après, la maman de Moïse a été obligée de quoi ? de le mettre dans le Nil, dans un berceau. Tu me suis ? Et là, quand il en mit dans le berceau, les astrologues ont dit, ça y est, oh là, on a une confirmation, que quoi ? Que celui qui devait sauver le peuple d'Israël a été puni par l'eau. Il a été éliminé par l'eau. Il a été éliminé par l'eau. C'est vrai qu'ils l'ont mis dans le Nil. Et le Midrash, il dit qu'à ce moment-là, vraiment, on a complètement annulé le décret. C'était fini. On a arrêté de noyer des bébés. Et là, ça répond à la question. À ce moment-là, la fille de Pharaon, elle ramène ce bébé. Bon, Pharaon, il a déjà un problème. Il ne sait pas si le bébé qui veut le détruire à lui est juif ou il n'est pas juif. Deuxièmement, ils sont venus lui annoncer que quoi ? Qu'il est mort, il a été frappé par l'eau. Sauf qu'il y a un petit détail. Ils ne se sont pas trop trompés. Ils ont dit quelque chose de vrai. C'est vrai que Moshé va être puni par l'eau. Pas le Nil ! Il va être puni par l'eau. C'est que quand il y a eu l'histoire du rocher, Moïse, qui devait parler au rocher, a frappé le rocher. Et Dieu décidera qu'il ne rentrera pas en Israël. Mais alors, tu vois, tu vois. Maintenant, le problème, il est quoi ? Ils amènent Moïse chez qui ? Chez Pharaon. Pharaon, lui, qu'est-ce qu'il se dit ? Qu'il soit juif ou pas juif, c'est la même chose. Puisque depuis un certain temps, les juifs et les non-juifs, je les ai noyés. Deuxièmement, on vient de m'annoncer, Baruch HaShem, je suis content. On vient de m'annoncer que quoi ? Que, et c'est vrai, c'est qu'un jour avant, la mère de Moïse, qu'est-ce qu'elle avait fait ? Elle avait mis Moïse dans quoi ? Dans le Nil. Ça y est, il n'y a plus de décret. Il n'y a plus de crainte. On est tranquille. Tu me suis ? Et là, il te dit une chose. Le Rav Karninstein. Ça aussi, ça fait partie de Yadoha Teda. Moïse doit, écoute-moi bien, comment Dieu nargue quand il veut narguer quelqu'un. Il fait grandir celui qui va le détruire. Où ? Tu t'es battu pendant des mois et des années. Des mois et des années. Pour détruire tous les juifs. Parce qu'il y en a un qui va te casser tes pieds. un beau matin et qui va te mettre ton empire à genoux. Ce petit juif-là. Eh bien, ce petit juif-là, tu vas le faire grandir dans ta maison. Yadoha Teda. Dieu dit à Avram Avinu, mais décré à moi, personne ne peut contre eux. Et là, le Teda qui veut dire je vais les libérer. Ne t'inquiète pas, Avram Avinu. Ils n'échapperont pas à la servitude. Mais au moment de la libération, personne ne pourra contre eux. Personne. Tu vois, samedi soir, qu'est-ce que tu t'es dit ? Hein ? C'est foutu, c'est mort. Hein ? À une heure et demie du matin, tu as dit ça y est, c'est là. Ça va. Hein ? Comment qu'est-ce qu'on a dit ? À une heure et demie du matin, on ne dormait pas à deux heures. Qu'est-ce qu'on a dit ? Bon, ils arrivent ou ils n'arrivent pas ? Où ils sont ? Non, tiens, vous avez dormi ? Tu as dormi, toi ? Tu as dormi. Hein ? Quelle bracha ? Les jeunes, ils dorment. Non, mais les jeunes, même s'il y a une bombe atomique, ils dormiront. Ils dorment. Et Dieu dit, Yadoa Teda, Yadoa Teda. Quand je décide, c'est moi qui décide. Quand je ne décide pas, c'est moi qui ne décide pas. C'est moi. Il n'y a personne d'autre. Je termine avec ça. Elle amène. Elle amène dans la maison. Chez elle. Batiha, elle amène Moïse. C'est là que notre histoire, elle a commencé. C'est là. C'est là que notre histoire commence. Il avait trois ans. Quand un beau matin, il est sur les genoux de Pharaon. Hé, c'est énorme, hein ? C'est énorme. C'est énorme. Celui qui va te détruire, grandit chez toi à la maison. Tu le nourris. Tu lui donnes à manger. Et un bon matin, il te prend ta couronne. Et il y avait qui là-bas ? Il dit le Midrash. Yitro. Nous, on a cru que Yitro s'est sauvé. Au moment. Non, mais Yitro, il est là. Et qu'est-ce qu'Yitro, il dit à Pharaon ? Laisse-le tranquille. Il n'a pas d'intelligence. Parce que Pharaon voulait le tuer tout de suite. Parce que les astrologues lui ont dit, Majesté, on n'a jamais vu qu'un bébé de trois ans tire la couronne du roi. C'est qu'apparemment, c'est prémonitoire. Yitro, il est là-bas. Yitro, Yitro. Il est là-bas. Il dit à Pharaon, laisse-le tranquille. C'est un bébé abruti. D'ailleurs, ils vont faire un test. Ils vont lui donner à manger quoi ? Des charbons. Ou bien des sucreries. Et le mâle Arlange, il va mettre la main de Moïse qui va prendre les charbons qu'il va les mettre dans sa bouche. Et depuis ce jour-là, il va bégayer. Il aura un problème dans la bouche. Ça y est, sa langue s'est brûlée. Et Dieu dit, je suis là. Je suis là. Je suis là. Partout, je suis là. Partout, je suis là. Quand il y a une chose qui doit arriver, elle arrivera. Quand il y a une chose qui ne doit pas arriver, elle n'arrivera pas. Je termine par ça. C'est que nos sages, ils disent, dans la succession des miracles de ce Moïse qui naissent, qui grandissent, qui ne meurent pas parce qu'il doit libérer le peuple d'Israël. On ne s'est même pas rendu compte d'une chose. Yochebed, sa mère, quel âge elle avait quand elle a mis au monde ? 130 ans. Et la Torah n'a même pas fait, la Torah n'a même pas parlé de ça. Tu te rappelles quand Sarah Imenou a eu Israël, elle avait combien ? 90 ans. On en a fait un plat dans la Torah. Et elle a dit, mais comment je suis vieille et mon mari il est vieux. Et patati, patata. 130 ans. La Torah te dit, je t'explique, quant à moi, quand moi, je gère les choses. Mais les miracles, il y en aura par milliers à un point que même certains miracles, tu ne vas même pas en parler. Comme c'est lui que la Torah n'a jamais parlé. Cherché dans la paracha, c'est marqué, il est parti un homme de la famille de Lévi, il a pris une fille de Lévi, il avait un bébé, il s'appelle Moïse. Bazaltov. Maintenant, toi tu te poses une question, tu dis, les deux, quel âge ils ont ? Trente piches ? Tes vieillards croulants. Mais Dieu te dit, quand moi, j'ai décidé que la libération, elle arrive, mais l'Iran, mais l'Iran, l'Irak, tous ces blédards là, ces chameaux. Mais je vais en faire moi, je vais en faire moi de la sauce tomate moi. Mais qu'est-ce que tu crois ? Mais qu'est-ce que tu crois ? Ils ont envoyé combien ? 65 tonnes. 65 tonnes d'explosifs. 65 tonnes. Une voiture, elle pèse une tonne. 65 tonnes sur Israël. Ou un long. Il n'y a rien, il n'y a rien. Ou ? Comment ? Comment c'est possible ? Qu'il n'y a pas eu au moins... Oh, juste un petit apéritif de 100 victimes en Israël. Hasvei Shalom, à Dieu le plaise. Hein ? Normal. Normal. Mathématiquement normal. Et Dieu lui dit, il y a Doha, Teda. Il y a Doha, Teda. Quand j'ai décidé d'amener l'épreuve, c'est moi. Quand j'ai décidé, moi, de quoi ? De libérer, c'est moi. Mais non, je termine par une toute petite chose et je vous laisse partir. Parce que, ce qui m'intéresse, c'est vraiment, au niveau personnel de nous, chaque être humain, en 2024, qu'est-ce qu'on doit penser sur ça ? Bon, voilà. Ça, c'est l'histoire. Ça, c'est l'histoire du CEDER. Ça, c'est l'histoire du CEDER que je vous ai raconté là. C'est ça, le CEDER. Le CEDER, c'est ça. C'est que tu arrives à la fin de ton CEDER en te disant une chose. Je ne suis inquiet de rien. Je n'ai plus d'inquiétude. Je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Pourquoi ? Qu'est-ce qui gère ma vie ? Qu'est-ce qui gère ma vie ? Qu'est-ce qui gère ma vie ? À qui je dois prier ? À qui je dois parler ? À qui je dois demander ce que j'ai besoin ? C'est ça, l'histoire du CEDER. Tu fais quoi, toi ? Qu'est-ce que tu crois ? Il dit, Rabbi l'Akman de Breslev, il dit qu'à Méni'a Rishonan, il dit, la première difficulté de foi d'un être humain pour avoir la foi, elle est que Eni, il y a un mot de base. Mais ce coup, il y a une tuile qui arrive. Première chose, tu dis, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, je suis en colère. Je n'ai pas la force. Je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Ta fille, elle devait se marier. Hein ? Ta fille, elle devait se marier. Un qui m'a dit, ma fille, elle devait se marier trois semaines avant le mariage. Le marié, le marié, le ratan, le garçon, le chameau, il a décidé que ça le fait peur, le mariage. Les garçons, ils ont peur du mariage. Ça le fait peur. Mais sûr qu'ils ont peur du mariage, les garçons. Aujourd'hui, les garçons sont devenus des meufs. Ils ont peur. Avant, avant les hommes, c'était des hommes. Avant les hommes, c'était des hommes. Aujourd'hui, les garçons, c'est des meufs. Ils ont peur. Ils ont peur de se marier. Ils ont peur. Ils ont peur. Je ne sais pas si je pourrais assumer pauvre type. Avant, les gens, ils mangeaient un morceau de pain et ils assumaient un mariage. Et là, elle me dit, je ne sais pas comment je vais. Je ne sais pas comment je vais. Comment je vais supporter cette épreuve ? Je ne suis pas la force de supporter cette épreuve. pour être libéré, pour être libéré de ce plomb qui te tombe dessus quand il y a une épreuve qui arrive. Dieu ne peut pas t'envoyer une épreuve que tu n'auras pas la force de la supporter. tu ne sais pas que tu n'auras pas que tu n'auras pas qu'il y a un seul gestionnaire des épreuves. Il dit une chose, si Dieu ne voudrait pas, ne voulait pas que tu aies cette épreuve, il ne t'enverra pas. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il y a un seul gestionnaire des épreuves. Il y a Doha, Teda. Quand j'ai décidé, quand j'ai décidé d'asservir le peuple d'Israël pour en faire de lui un peuple qui va avoir un peu ma force quand je vais les faire sortir et qu'ils auront la Emouna, eh bien j'ai décidé. Il n'y a rien à faire sur ça. Et quand j'ai décidé la libération, je l'ai décidé. Mais la libération, quand elle arrive, tu peux monter en une journée du trou tout en haut. Et là, il dit une chose. Il dit que quand Dieu a décidé d'amener une épreuve à l'homme, à d'avoir mes couvins de la vie, c'est qu'il y a des pratiques et qu'il y a des pratiques et qu'il y a des pratiques et qu'il y a des pratiques. C'est en fonction de ta force. Je t'explique. C'est en fonction de ta force. Écoute-moi bien. C'est en fonction de ta force. Oui, mais monsieur le rabbin, pourquoi moi ? Pourquoi moi ? Pourquoi moi ? OK, j'ai la force. Mais pourquoi moi ? Il te dit la chose suivante, c'est qu'un être humain, c'est énorme. Moi, c'est ma vie, c'est la vie de tout le monde. Un être humain veut que quoi ? Dieu, donne-moi laisse-moi vivre tranquille. Pourquoi j'ai besoin d'avoir des épreuves ? Je répète, si Dieu a décidé qu'il y a une épreuve qui va t'arriver, qui va m'arriver, qui va nous arriver, c'est parce qu'on a la possibilité de quoi ? Et donc, tu n'échapperas pas. Tu n'échapperas pas. Après, la deuxième question qui vient, pourquoi moi ? Hein ? Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Pourquoi moi ? Laisse-moi vivre tranquille. Hachem, tu ne peux pas... Non mais Hachem, Hachem, va taper des autres, va taper des abrutis, va taper des... Je ne sais pas qui, pourquoi moi ? Les mains. Et là, il dit, et il dit une chose, c'est énorme. Dieu, il te dit une chose, écoute-moi bien, je te couds ta vie, tu sais comment ta vie ? Je la couds comme ça. Je vais t'envoyer la femme qui va t'embêter. Laisse-moi tranquille. Oui, je sais que je peux supporter parce qu'on l'a dit. Mais laisse-moi tranquille. Et là, il te dit une chose qui est fondamentale. Les épreuves d'un être humain sont venues pour une chose. Les épreuves ? Paras-Béchelom des grandes épreuves. Avec sa femme, avec ça, avec ses parents, avec ses beaux-parents, les pésards qui arrivent, c'est la galère chez qui je vais y aller. J'en ai marre. Et qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Et quoi ? Et Dieu, il te dit une chose. Toutes ces épreuves-là, elles sont venues pour une chose. Non, tu sais pourquoi ? Tu sais pourquoi ? Une chose, c'est grâce à ces épreuves-là que tu vas faire sortir de toi le meilleur de toi. Et moi, j'ai besoin de toi le meilleur de toi. Et ce meilleur de toi, je ne l'aurai que quand ? Mais tu auras ces épreuves. Et tu ne les chaperas pas. Et tu les auras. Mais non, ne t'inquiète pas, mon chéri. Au moment, au moment où c'est que tu acceptes l'épreuve et que tu as fait sortir de toi une facette que tu n'aurais pas fait sortir de toi si tu n'avais pas eu l'épreuve, je t'enlève l'épreuve. La même façon, il y a Doha, Teda, comme il a dit Abraham Avinu, de la même façon que j'ai la possibilité, pas la possibilité, que personne ne peut m'empêcher de t'envoyer l'épreuve, Teda, il y a aussi que les miracles qui viennent après l'épreuve pour te libérer, personne ne pourra m'en empêcher de te les amener. Et là, tu comprends l'histoire d'Israël. Parce que l'histoire d'Israël, elle est quoi là ? 70 ans dans un pays qui fait deux fois la Seine-et-Marne. Les ressources naturelles du pays, c'est quoi ? Hein ? Les ressources... Il y a des ressources naturelles dans ce pays-là ? Hein ? Zéro. Alors, une seconde, une seconde. Comment vous allez faire pour vivre ? Attends une seconde. Géopolitiquement, comment vous êtes ? Il y a un milliard d'Arabes qui veulent nous détruire. Mais nous détruire, nous égorgez, nous égorgez. Nous égorgez avec le sang. Comme ça, nous égorgez. Pas nous égorgez dans le terme, machin. Nous égorgez. Une seconde, une seconde, une seconde. Vous avez... Alors, vous n'avez rien. Alors, comment vous allez vivre ici ? Comment vous allez vivre ? Hein ? Comment ? Eh bien, je vais te dire une chose, mon cher ami. Akkadosh Baruch Hu te dit, celui qui veut vivre ici, dans ce pays. Moi, j'avertis les gens qui veulent venir. J'avertis les Français qui veulent venir, nos amis, les Français et tous les pays. Vous voulez venir ? C'est une chose. Ici, vous allez passer la lessiveuse de la Emouna. La lessiveuse de la Emouna. Maintenant, si vous êtes très rationnel, très, comment dirais-je ? Cartésien, prévoyant. Je connais la prévoyance. En France, il y a la prévoyance. Et prévoyant et machin, vous allez avoir le choc de votre vie. Et vous ne savez même pas ce que je suis en train de dire. Vous pensez que je suis en train de parler un truc philosophique. Maintenant, moi, je vous dis une chose. Celui qui a compris ça ici, il a sa Parnassa. Il ne sait pas aujourd'hui comment elle va venir demain. mais il vit avec une Emouna tellement grande que Dieu dit « Allez avec toi. » Tu sais quoi ? Tous les gens qui ont la Emouna, Dieu dit « Ils ne sont pas dans ce monde. » Et oui, parce que la Emouna, ce n'est pas le monde. Le monde, c'est prévoir. Le monde, c'est comme ça. Comme ça, le monde. Et puis, tu es arrivé ici en Israël et tu dis « Emouna. » « Emouna. » Et le français là-bas, ton frère en France, il te dit « Celui-là, mon frère, depuis qu'il est venu habiter en Israël, il est illuminé. » Mais les gens, ils ne comprennent pas. Les gens, ils ne comprennent pas. Mais il faut voir. Motsaï Shabbat, on nous a dit « Faites Shema Israël. » Et dimanche matin, les gens étaient avec leur chariot à Rami Lévi. C'est pas possible. Je dis à ma femme, c'est pas possible, c'est un pays de malade. Et tu vas piano, tu vas piano. Ils étaient au restaurant à 9h du matin. Ah, maintenant, le soir, c'était, ça y est, c'est la fin. Et le matin, ils sont au restaurant. Comment tu peux faire ? Dis-moi, dis-moi, vous vivez comment ? Vous vivez comment dans ce pays ? C'est un pays de malade. Vous vivez comment dans ce pays ? Zéret Israël. La terre d'Israël, c'est rien d'autre que la Emouna. Que Dieu, écoute-moi bien, il est avec moi. Alors attention, je peux quand même annoncer à nos amis de France que quand Dieu est avec des Français ici en Israël dans leur travail et dans tout ce qu'ils font, c'est beaucoup plus fort qu'en France. Un million de fois plus fort qu'en France. Parce qu'il y a la Emouna. Alors, il n'y a pas de médecine ici, il n'y a pas grand-chose. Si vous voulez faire un IRM, il faut attendre à peu près un an. C'est-à-dire que vous avez le temps de mourir plusieurs fois. Mais, c'est la vérité, oui ou non ? Ouais, c'est la vérité. Mais, Assem, Assem, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Ici, on a le mérite de vivre dans la Emouna, ce que dans un autre pays on n'aura pas. Et de force, que tu veuilles ou non. Pourquoi ? Parce que j'ai dit une chose, il y a Doha, Teda. Il y a Doha. Quand j'ai envie de ramener des problèmes, c'est moi. Quand j'ai envie de les libérer, c'est moi. Et il n'y a que moi et il n'y a personne d'autre. C'est un petit peu le soir du CDR que je suis en train de vous faire préparer. Je termine. Pour tous nos amis, c'est que, voilà, il y a des gens qui m'attendent ici déjà. Ils vont arriver à 10 heures pile. Plusieurs dizaines de personnes vont arriver à 10 heures pile pour recevoir des cartes prépayées que je vais commencer le travail aujourd'hui. Donc, si vous avez encore la possibilité de mettre sur le halodon, je vous attends et qu'on fasse la mitzvah ensemble. Bezrat HaShem Brachah Veatzlachah Très belle journée. Amen.